Je suis prêt. Je suis fin prêt. Ah, je déconne un petit peu en vrai. Ils sont pas si difficiles ces niveaux difficiles. On va s'attaquer à ça, c'est pour ça, cette grande concentration sur Astrobot. Dernière galaxie, donc, celle de Lohzio. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il doit y avoir des trucs à péter, voilà ça. Donc voilà les fameuses épreuves. Oui, je les ai gardées exprès pour aujourd'hui, histoire de bien souffrir, j'aime bien. Les fameuses épreuves de la croix, cette fois-ci, du coup. Voilà, tac. La croix perdue. Et donc, il va nous emmener vers des épreuves plus ou moins difficiles. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a un pattern assez précis avec ces épreuves-là. C'est une facile, on va dire. Une, un peu plus dure. Une difficile. Une, ultra chaude sa mère. Voilà, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a ça. Ils ont essayé de faire en sorte que ce ne soit pas trop frustrant et que tu n'aies pas peur de l'épreuve qui arrive. C'est vrai que ça, c'est un pattern que j'ai reconnu à chaque fois lors de ces épreuves-là. Il y en a où je l'ai passé comme ça. Il y en a où je souffrais vraiment et c'était plus de la chance qu'autre chose. C'est des épreuves difficiles, mais en plus longues. Donc voilà, il fallait avoir un petit peu de chance aussi, des fois. Ah, les planètes que tu dois faire apparaître en trouvant les comètes, là. Oui, oui. Allez, on va commencer par celle-ci. Oh, qu'est-ce qu'il est moche, cette petite croix. Et on va trouver des bots. Et on va essayer de chercher d'où ils viennent. Ça, c'est magnifique. En fait, je me suis posé la question, qu'est-ce qui nous manque ? Et c'est vrai qu'hier, tu nous en avais parlé de Assassin's Creed et de Prince of Persia. Peut-être qu'on va les trouver. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui ! Oh, putain, c'était chaud. Quoi ? C'est lui qui m'a tué ? Avec sa vieille boule de merde. Qu'est-ce que c'est, ce bot ? Bon, plus ça coupe, quelque chose de japonais. Je pense que là, vu que ça coupe, il faut s'orienter vers quelque chose de japonais. Mais, on ne l'a pas regardé. FF7. Il n'y a pas de FF. Il n'y a pas de FF. Il n'y a pas de bot, enfin, Square Enix. On ne sait pas pour quelle raison. Est-ce un refus de Square Enix ? Ou est-ce qu'il préparait genre un DLC, tu sais, full orienté Square ? Ce n'est pas impossible. Mais il n'y a pas, il n'y a pas de bot, on peut le remarquer jusqu'à là, rien de Square Enix. Donc, Kingdom Hearts, non. Finalement, Final Fantasy, non. Mais en même temps, c'est des jeux qui ont tellement d'univers et donc, je me dis que, ouais, c'est pas impossible qu'il se soit dit que... Il faudrait une... Ça commence à me saouler, par contre. Il faudrait une grosse extension, rien que pour eux. Comment je vais l'avoir, ce... 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 Ce qui est un jeu de merde, là. En fait, il arrive à me choper... Dans le double saut. Donc. Peut-être que le secret... Justement, c'est de ne pas faire de double saut. Ouais. Bon, je m'en bats les couilles. Allez, on se casse. Trange. Je n'ai rien compris. Là, vraiment, je n'ai pas compris où ils étaient, à quel niveau, en fait. Et l'extension avec des boss de FF en mode Astro Bot, ça pourrait être très cool, hein. J'y ai pensé, parce que, en gros, je ne sais pas, ça me semblerait bizarre qu'en fait, ce que Renix s'est dit non, tu vois. On sait qu'il y a une extension qui arrive, et en fait, moi, je me dis que c'est vraiment pas impossible, quoi. C'est que même dans Astro Splérum, il y avait des pays de Cloud. Mais par contre, oui, je ne vois pas qui c'est, j'avoue que, il faudrait que je le vois de plus proche. Des fois, c'est le titre qui me renseigne. Bon, on va réessayer ma technique du... Ah, deux double sauts, ça marche. Ah, il y a mon chat qui demande à sortir. Et quand un chat demande à sortir, il faut l'exaucer. Le faire, c'est que je ne le trouve pas si dur, en fait. J'ai juste l'impression que c'est moi qui... Faire de part mes mauvaises actions, tu vois, parce que je suis trop pressé, ou voilà. Il ne faut pas être trop grisier, en vrai. Combattant enflammé, il ne reste jamais au sol. Sol de Guilty Gear. Il a un bandeau rouge, ouais, ça ressemble, ouais, il a les trucs sur les côtés. Il a la ceinture gravée, un peu comme le bandeau à lui. Je pense que tu as raison, il s'agit de Sol de Guilty Gear, la tenue, tu vois. Ouais, non, mais oui, c'est lui, c'est lui. D'accord, bien vu, merci Xeno. Sol de Guilty Gear, ah, mais il fallait demander à un expert du jeu de combat, pour ça. Le premier sorti sur PS1, oui, puis globalement, en fait, il y a eu plein de Guilty Gear, enfin. Guilty Gear, ouah, mais même sur PS2, il y en a tellement. Bon, ok. Free par le temps. Oh non, pas la friture. Oh, c'est euh... Rez ? Oh, je n'y avais pas pensé, mais... C'est logique en même temps. Ouais, ouais, ils ont pensé à Rez. C'est vrai que... Non, Rez de Tetsuga à Mizubushi, hein. Un espèce de jeu de rythme musical super cool. Oh, putain, c'est trop bien. C'est trop bien d'aller directement sur les obus. Bon, vous commencez à connaître ma faiblesse, hein, avec le... La perspective, la fameuse... Non, mais en vrai, je décolle pas, hein, dès qu'il y a un truc en perspective, je n'y arrive plus. Oh, non, j'y étais, j'y étais... Il m'aurait fallu demi-seconde en plus en plus. J'ai sauté sur le trampoline, hein, j'y étais réellement, mais... Comme il avait commencé à retourner, ça n'a pas compté. Bon, easy peasy, easy peasy. Ça va, il n'est pas... Celui-là n'est pas compliqué. Et même, étrangement, l'un des plus simples que j'ai vus jusque-là. Ouais, alors là, voilà, je me suis grouillé de ouf. Putain ! Il faut... Ouais, 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 non, mais non, il faut que je sois des... Là, c'était bien ce que j'ai fait, c'est juste que, bon, j'ai sauté trop tard, mais... C'est, euh, oui, c'est une des... C'est une des effets les plus faciles, je trouve. C'est moi, le premier niveau et rejoue après, ça va ? Oui, non, mais c'est ce que je disais. Il y a... Il y a un niveau facile... Oh, tiens, j'ai oublié de prendre le... J'ai oublié de lancer le truc. Il y a un niveau facile, un... Un peu plus chaud. Et un... Difficile, un très difficile, généralement. Je dirais que là, j'ai l'impression de ne pas avoir vu le très difficile. De par l'expérience que j'ai bu des niveaux, hein. Je pense que celui que j'ai fait juste avant était le difficile, mais pas le très difficile. Puis là, voilà, si tu sais appuyer deux secondes sur un bouton, probablement, ça passe. Voilà. Ah, Rez ! Ah, il est cool. Virus rythmique. Des lignes de basse dans le cyberspace. Ah, il est bien, en plus. Ah, il est bien, il est bien, il est bien, il est bien. Ah, forcément, un personnage comme ça, tu le reconnais direct, hein. Mais c'est bien, en fait, qu'ils aient fait ça. Et pas, genre, euh, les premiers, la première série de niveau, c'est tout si facile, la deuxième plus difficile, après, tu vois. Non, là, ils ont varié un petit peu au sein même d'une même galaxie. Et je trouve ça plus intéressant, c'est moins frustrant, en fait. Euh, ah, je cherchais la dernière, mais là-bas. Ambiance survoltée ! Oh, tiens, Buzz ! Buzz, le grand quiz ! On n'a pas eu de... de Buzz depuis longtemps, hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti, Buzz. C'était vraiment un super... Enfin, au niveau des petites soirées que tu pouvais organiser avec la famille, c'était un petit peu égal à ce qui était Team Star, voilà. Tu lances un Buzz, euh, tu testais ta culture générale, et t'étais souvent déçu de tes amis, en mode, mais t'es vraiment trop con. Et c'était rigolo, en vrai, Buzz. J'aimais bien. J'ai le Buzz, et euh, j'ai Buzz, et j'ai le Buzz avec les Buzzers. Parce que, ouais, quand tu fais des choses dans Buzz, tu fais des choses en grand. Mais tu vas pas appuyer sur, euh... Tu as une vulgaire touche. Ah, non ! Non, non, tu prends un buzzer. Un jour, quand j'aurai des amis, peut-être que je me ferai une petite soirée Buzz. Et pour l'instant, j'ai personne. Non, en vrai, ça pourrait être rigolo. Genre, si un jour, je réussis à faire venir Spalou, ici, on joue à Buzz. C'est tout ! C'est tout ! Il m'a fallu encore moins de temps que l'autre ! Maître du quiz ! Ne peut s'empêcher de tout questionner. Je crois que le studio qui faisait Buzz a fermé, de toute façon. C'est un studio anglais. Trop facile, hein, bah, easy ! Easy ! Allez, du coup, ça doit être, si ma théorie est bonne, celui qui est là, c'est le plus difficile. Alors, peut-être que le premier était considéré comme le plus difficile, mais je trouve que j'ai pas assez galéré. En tout cas, par rapport au niveau de la galaxie précédente, avec le rond, c'était... Oh, Kazuya ! Euh, Kazuya ? Oui, c'est Kazuya, de Tekken. On le reconnaît, lui, il a une coupe... Euh... Euh... Vive le Dope. Ah, t'inquiète, les bâtiments, avec ça, ils tiennent pas longtemps, hein. C'est quoi, le piège, ici ? Ah, c'est ça, le piège, ici. Tu peux envoyer tous les oiseaux que tu veux, tu me... Ah, papa ! Je rêve ou je l'ai one-shot ? Je rêve ou je l'ai one-shot, celui-là ? Oppresseur impitoyable, règne sur le monde, j'ai un point de faire. Ah, c'est le gros connard. Alors, je sais pas ce que c'est devenu, Kazuya, dans les... dans les Tekken récents. Oui, Kazuyamishima. J'aurais pensé qu'il mettrait son père, qui a l'air plus emblématique pour moi, ou Jin, ou Jin, Kazuma, mais... Bon, ok, mais... Ok. Mais attends, je l'ai one-shot ? Elle est un peu expédiée, j'avoue, je m'attendais pas à ça. D'accord. Bon, bah, j'ai trouvé cette série plus difficile, plus facile que... que la précédente, notamment. Bon, bah voilà. Du coup, ça veut dire qu'on a terminé avec toutes les... 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 on va pouvoir commencer l'exploration. Le calme. Bon, on a un niveau secret à trouver ici. Trois bots invitées, sept bots, trois pièces de puzzle. On a pas peur, ni. je surveille, j'espère, j'ai pas raté une pièce de puzzle, là. Oh, la bouboule ! Oh, la bouboule ! Y'a rien derrière moi, là ? On peut toujours regarder derrière. Moi, c'est une règle qu'on m'a appris dans les jeux vidéo. Tu regardes derrière, mec. Tu tapes les bonhommes de neige. Eh, des fois, y'a des trucs dedans. Non, mais c'est beaucoup d'expérience. Non, mais y'a pas de problème, hein. Je comprends votre jalousie. Des pommes ! Des pommes, des pommes fraîches. Très, très bon. J'ai vu qu'il y avait des gens qui mettaient leurs pommes au... Au con. Oh, merde, bâtard, fils de pute, je t'avais pas vu. J'ai vu qu'il y avait des gens qui mettaient leurs... Des pommes au réfrigérateur. Genre, c'est très bon. Tiens, gros con, bah... J'avais vraiment pas vu. J'étais en mode, ah, c'est joli ! Parce que j'adore le niveau style. C'est de la neige et c'est un peu Noël. Tu demanderas à ton pote Elon pour ce niveau secret. Bon, à chaque fois que t'as dit ça, je l'ai trouvé, Games. Games, j'ai l'impression qu'il a eu la rage. Parce qu'il me disait « Ah, c'est super chaud ici ! » Et je le trouvais. Voilà. Mais le talent, ça se discute pas. Des fois, y'en a qui en ont. Des fois, pas. Ça va, ça va, je déconne. Ah, j'ai cru que c'était Elie au début, ou on l'a déjà. Du coup, j'imagine que c'est... Beyond Two Souls. Le personnage de... J'ai peur, parce que du coup, maintenant, c'est un homme. Mais j'ai oublié son nom masculin. Mais Ellen Page à l'époque. Il joue avec des fantômes. Ami prodige à un ami pas tout à fait imaginaire. Ok, donc, ouais. Ok, c'est confirmé, c'est ça. Qui était pas... Enfin, pour moi, c'est... C'est le moins intéressant des jeux de Cantine Dream exclusifs à la PS3. Enfin, non, pas exclusifs à la PS3. Exclusifs à la PlayStation. Je suis connu. Elliot, merci. C'est Elliot, maintenant. Elliot Page. Bon, j'ai pas besoin de toi. Merde ! Mais oui, on peut pas taper, en fait. Dès que tu tapes, ça... Il s'envole, le machin. Y'a que ça, ici ! Mais non, regarde ça. Hop, y'a un... Je crois qu'il y a un pingouin qui a sauté, là. Vu, c'est ça, hein. Au revoir, les lapinous ! Bon, ça va. Les blocs de glace, ça fait pas peur. C'est bien. On n'oublie pas de taper sur les sapins, au roi des forêts. Tu vas me faire croire qu'il y a déjà l'arrivée. Oh, le gros bonhomme ! Où il a mangé, la ligne d'arrivée ? Oh, bah tu vas la recracher. Je vais te donner un laxatif. Je te jure que tu vas la chier. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Quelle est cette dinguerie ? Il faut que je comprenne le rythme, un peu, là. Ça me rappelle le jeu où il ne faut pas mettre ses doigts dans les crocodiles. Ah, d'accord, d'accord, c'est bien fait. C'est bien fait, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pour que tu aies le rythme, il y a leurs dents qui poussent petit à petit. Comme ça, tu sais exactement quand est-ce qu'il faut que tu sautes. Ah, il y en a un là-haut. C'est quoi ? Ah ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien VIP celui-là. D'ici, c'est quoi ? C'est Donkey Kong ? Sauf qu'il n'avait pas de tonneau. Du coup, il lance de la neige. D'ici, c'est... D'accord, le chemin, c'est l'un. Toujours très bien, on regarde partout, tout le temps. C'est bon, je peux rester. Il ne va pas s'effondrer, le truc. C'est moi, copain ! Oh ! Mais c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu ! Sound Porcher Bridge ! Alors, comment il y va, Kojima ? Attends, on fait voir. Oh, le petit bébé. Oh, il est bien ! Ah, lui, on lui a mis la petite capuche et tout. Oh, nickel. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Oh, il est beau. C'est là où tu te dis, en fait, il y a vraiment une belle avancée depuis Astro's Playroom. On devinait à peu près. Lui, c'était simple, parce qu'il avait déjà le pod avec bébé. Mais là, voilà, il est bien travaillé, quoi. Oh, il est adorable. Porteur, patriote. Tout est une question d'équilibre. Vivement le 2, d'ailleurs. Vivement le 2. Qu'est-ce que j'ai aimé, Death Stranding ? Oui, par contre, repartir. Pas évident. Vous avez vu ça ? Patinage artistique ? Non, mais... Peut-être que... Où il m'a eu en plein air ? Tu sais, il a cru quoi, lui ? J'ai cru aux JO ? Bâtard, va. Oh, il est gros, cet arbre-là. Pardon, je voudrais pas mal parler, hein, mais... Il y a une forte corpulence, c'est bizarre, ça. Pourquoi il est si gros, lui ? Normal ? Mais je sais pas, c'est bizarre. Ils sont pas censés être si gros. Mais si t'arrives... Ouais, c'est bon. Je pense qu'ils sauteraient en bas, et vu que j'étais trop... Petit lapin... Il ouvre à des forêts, oui, je sais, c'est pas vraiment ça, de... Alors, tiens. Petit lapin... Au roi des forêts... Il y en a encore ou pas, là ? C'est bon, il y en a plus ? Il y en a plus ? Ok. Alors, j'ai vu qu'il y avait un truc en bas, là. Qu'est-ce que c'est ça ? Hum... Il me manque, euh... Ouais, il me manque, euh... Il me manque une arme, là. Il me manque un gun. Where's the gun ? Attends, il y a des choses, là-dessous, non ? Oh, 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 oh ! Mais ça va pas ou quoi ? Ah ! Bon, ok. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah bah, ok, je pense qu'on va être sur une thématique des jeux de Canting Dream, parce que ça, c'est le robot de... Dans Detroit. Vous savez, ça plaît, lui, déjà ? Euh... Mon préféré, d'ailleurs. Personnage très cool, je le mets bien. Il y avait des petits tocs assez bizarres. Et j'imagine, du coup, il y en reste un... Ça va être... Ah, mais non, il y en reste plus ? Un peu d'étroit d'esprit. Un peu d'étroit d'esprit ! Ah, c'est vrai. Non, il y en reste plus, là ? Ah non, d'accord. Parce qu'il y a un... Il y a un origami dans le... On a débloqué un origami dans... Dans le hub. Du coup, euh... Pour moi, il y aurait un personnage Ivy Rain, à moins que l'origami se suffise à lui-même. Je sais pas. J'aurais bien envoyé un petit missile sur lui, là, mais... Je pense que... Ça n'est pas le coup. Clair, qui nous a joué. Un homme lui, moi j'en ai joué. Je suis trainé il y a la main dans l' compound. Un homme lui dit... Fairport, voilà un peu. je vais essayer quelque chose ah c'est Connor, ouais c'est ça il s'appelle Connor je vais essayer quelque chose j'essaie de, si je trouve le niveau secret je vais essayer de récolter tout et après je reviendrai au niveau secret pour le terminer je sais pas si du coup ça compte ou pas oh bâtard, oh j'avais pas bu ça ah ouais vous m'avez bien eu, c'est pas grave ouais c'est Connor, perso c'est Connor il était bien ce personnage les Detroit étaient un excellent jeu ils m'ont préféré, j'aime bien Y-Rain mais je trouve que Detroit était vraiment plus abouti et bien alors mon copain ça va la pêche est bonne ? apparemment oui regardez et en plus il nourrit les requins et les requins les renards du coin il nourrit les requins peut-être aussi non genre elle va plus y aller là-haut de toute façon bon sous la glace là pas possible ouais on a dit qu'il faut récupérer ça quand même oh bâtard, oh bâtard ouais c'est obligatoire c'est chiant, c'est quoi ça ? ah mais d'accord il m'en donne une autre mais non, mais je voulais donner un coup putain je voulais cartonner les capa ouais ça va l'addiction aujourd'hui ou quoi là ? je voulais cartonner les lapins là dans la petite niche tout ça pour ça c'est sûr que ça valait le coup ah évidemment le petit le petit chute oh non, 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 on ne ferme pas les yeux oh voilà, voilà parfait, parfait reste comme ça oh, il y avait un truc volant qui arrivait bon mon sport préféré taper les taper les tapins les sapins et regardez si j'ai rien loupé il faudrait que je suis trop prudent il est beau but ok et bien allez on est parti il y a des poissons qui sont emprisonnés sous cette glace du pauvre oh oh mais quelle chance et j'aurais pu passer complètement à côté ça j'aurais pu ne pas le voir oui il y a peut-être rien là-dessous en fait le chemin normal serait là mais là y'a ça a un petit ainsi d'accord j'ai compris j'ai compris vous prêtez votre boule mais j'ai peut-être fait des conneries là elle va plus grossir ma boule ah oui mais oui mais oui mais bien sûr et oui mais oui mais oui mais oui alors ça va en fait ça va là c'est gros je suis un début ils abandonnent pas les mecs aucun honneur aucune fierté allé hop alors qu'est-ce qu'on a là oh le niveau secret Oups j'aurais donc pas demandé à elon il n'était pas bien caché en plus il n'était pas bien caché bon si j'ai la possibilité j'aimerais bien c'est bien des petites zones là ils sont tranquilles là j'aimerais juste me casser et on verra si j'ai la possibilité de revenir par là même si là ça m'étonnerait mais bon allez hop il a perdu son coup j'aime mon sueur je crois qu'il est parti je le vois plus dans le chat je sais pas s'il est là encore qu'est-ce que j'ai dit que j'aimais bien les minibots de ce jeu j'ai pas la possibilité de revenir je suis sûr mais attends il me manque un botte en plus il ne me manque pas d botte en plus T'es là il est tout petit maintenant je suis vraiment pas ah sa me parait un peu c'est chiant cette histoire du niveau secré alors bon bah on va le faire vite fait C'est d'accord, non mais en fait des fois j'essaie de voir s'il n'y a pas une logique dans les bots qui sont rassemblés dans un niveau. Là, on a du Death Stranding et du Beyond... Comment il s'appelait ? Beyond Two Souls ? Et donc Detroit Become Human. Pas vraiment de connivence quoi. Allez, on y va, on met les boosts. Je me suis absolument tout bouffé. Non mais j'ai autre chose à faire les mecs, j'ai autre chose à faire. Vous voyez quoi vous ? Du coup, au final, cet arbre boudiné, il ne sert à rien. Il est juste gros et c'est son... et c'est son proie. Il ne faut pas le juger. Ah non, il fallait... Attends, c'était obligatoire que je prenne les explosifs ? Ah merde, je pensais que ça allait l'éteindre. Ah non, d'accord. Ah mais je sais pas. Comment j'ai fait tout à l'heure ? J'ai lancé des explosifs directement sur le boulet. Je pense que ça provoque quelque chose. Ah mais oui, d'accord. On a oublié que ça, ça monte. Ok. Ok. Gooooooo. Les crapauds, je les aime pas. Je crois que j'en ai laissé en vie en plus. Oh, il vaut mieux qu'on tue les deux. Petit connard. Ça fait trois fois. Et c'est beaucoup trop pour un petit ennemi comme ça tout pourri. Ça fait trois fois. Voilà on y est c'est bon On peut se débarrasser de ces connards là et voilà allez, je vous prends ça Voilà et c'est en plus le dernier niveau secret, on s'approche malheureusement de la fin Je pense même qu'on va peut-être, ouais c'est possible que là on est une partie un peu, un tout petit peu plus longue Mais avec le boss de fin, parce que là on va terminer la Galaxie c'est sûr Moi j'imagine, je sais pas comment c'est fait après, comment c'est tout de suite Mais je pense que là on va avoir le boss de ces Galaxies et après comment ça va se passer pour le boss de fin de jeu Bien laissé la dernière Et ouais Archipel poubelle ? Mais c'est pas gentil c'est une tortue Donc qu'est-ce qu'on a ici ? 3 caméos 5 bottes 2 puzzles Ça c'est des niveaux que j'aime bien Déjà parce que ça te dit bien Là regarde, une petite ville déserte comme ça, au milieu de rien, t'es tranquille Y'a quoi cette horreur là ? Oh ! Oh ! Oh patapou ! Patapata patapon ! Du coup on va trouver que des patapons Ah bah on parie ? On va trouver que des patapons On va te sauver Porte étendard tribal Le sens du rythme Patapata patapon Pon pon patapon Ah mais c'est dégueulasse Ah mais je comprends pourquoi Archipel poubelle Y'a des bouteilles et des canelles partout Mais putain mais Mais faites gaffe ! Vous jetez vos trucs là ! Regardez ce que vous avez fait à l'océan Putain encore un qui est fourbe C'est toujours les mêmes hein ! C'est les piquants rouges qui me saoulent Toujours les mêmes Ah on dépollue ? Avec plaisir Je vous le fais gratis Je vous le fais gratis Regardez les tortues là bas au fond quand elles sont contentes Ah bah oui ! Je vais vous être suffisamment connes pour bouffer des sacs poubelle en même temps que si vous voulez Evidemment que je vais vous aider ! D'accord vous avez compris j'y vais Ah on les a confondus avec des méduses ! Ah bah ! J'ai acheté des lunettes hein ! J'ai jamais vu des méduses ? Débile ! Oh la la c'est dégueulasse ! Oh la la c'est dégueulasse ça mais voilà ! Et qui c'est qui doit y avoir ? Qui c'est qui doit y avoir ? Bah là c'est moi comme d'habitude ! Et y'a un bot qui s'est suicidé ! Il a direct été dans l'eau ! Ah je suis tout sale ! Voilà ! Voilà ! Et... Je me fais repousser les plantes ! C'est le petit pouvoir que j'ai emprunté à Okami ! Ok ! Ça veut dire qu'il reste que des hôtes chameo ! Il y'en a un qui est au-dessus là ! Il a l'air un peu spécial mais alors si c'est ça c'est... Ah c'est un patapon si je crois on voit sa grosse tête ! Le niveau Mario Sunshine ! Hé c'est vrai un peu pour le coup ! Il faut nettoyer et euh... Et euh... La petite ambiance... Euh... Il euh... Il déserte euh... Ouais ! Enfin il paradisiaque plutôt que déserte ! Je... 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 Je me demande si... C'est pas un clin d'oeil euh... Comment dire... Offic... euh... Tu vois euh... Officieux quoi ! Tu vois ! Parce que j'imagine que... Même s'ils ont fait un travail qui... Qui est très bon et qui peut égaler les productions de Nintendo... Euh... Ils leur doivent beaucoup ! Parce que les Nintendo ils sont... Imbattables ! Ouais je... ouais c'est possible hein ! Allez on nettoie tout ! On nettoie tout ! On nettoie tout ! Là ça... ça pousse pas ? D'accord ! Regardez ! Oh la nature ! Tellement heureuse ! Bon ! On va prendre des photos avec les tortues ouais ! Oh ! Petit coquillage ! Tiens ! Avec le singe qui... Il y a un singe ! Oh mais Kat ! Tu fermes les yeux ! Bon allez ça va ! Ça va ! Ça fait très je pose euh... Je pose sur Instagram et je suis habitué ! En plus regardez ! Elle a une selfie euh... Une perche à selfie ! Une selfie stick ! Ah ! Oui d'accord ! J'allais dire mais il manque un truc là ! Mais ouais ! Hmm... J'ai trouvé toutes les pièces de puzzle là ! Il me manque ouais les deux bottes ! Mais c'est marrant ce niveau où on dépollue ! J'aimerais bien en avoir plus des armes comme ça ! Je peux pas aspirer le... Non ! Je peux pas l'aspirer ! Non ! De toute façon c'est pas grave ! Je vois bien qu'il y a un petit chemin sur le côté là ! Qui nous permet de le rejoindre ! Hé hé ! Oh ! Quel gros poisson qui est là-bas ! Ouais bon bah c'est ce que je pensais hein ! Un patapon qui fait la danse Fortnite ! Ça a changé patapon ! On va avoir que des patapons ! Ça me semble un peu logique en même temps ! Oh j'ai eu un problème technique ! Ah ! Ruff ! Oui 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 ! Mais merde ! Mais ! Ah vas-y vas-y ! Reprise de volée ! Qu'est-ce que t'en dis ? Euh attends ! J'ai bien eu le bon ? Ouais j'ai eu le bon ! Hop là ! En vrai ça me fait quelque chose de me dire qu'on est presque à la fin du jeu ! Je commence à faire un chouïa trisuné quoi ! Et tu vas venir là oui ! Voilà ! Yes ! Hé ça va faire de la musique à la maison hein ! Ça va sortir les tambours ! Hé ! Et on dépollue ! Là ça va partir sur un... Ah d'accord je me propulse comme ça ? On va partir sur un mini-boss ? Il y a un boss là-dessus on le sait ! Alors qu'est-ce que ça peut être ? Moi j'imagine bien un gros blob ! Un gros blob dégueulasse ! Putain ! Ah oui d'accord on lui fait perdre un peu de sa matière ! Ah putain mais c'est dur d'avancer ! Ouf ! J'ai eu un peu de chance en vrai hein ! Oh je l'ai rendu tout petit, tout dégueulasse ! Allez parfait ! Les touches Playstation c'est cadeau c'est pour moi ! Euh oui j'ai trouvé que ça allait très bien avec votre intérieur c'est très bizarre ! Tous les nouveaux secrets sont donc complétés à 100% ! Le blob ça colle bien mais pas ta pompe ! Oh tu m'aurais dit un dragon j'aurais dit ok mais... Connasse de tortue bah ! Oh le petit grigage genre hé tu la veux ? Tu la veux ? Et bah non ! Ha 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 ! Voilà ! Tous les nouveaux secrets ! Oh oh ! Oh ! Petit cadeau ? Pour moi ? Fiesta finale ? Avec que des bottes spéciaux et deux pièces de page mais... Ah ! Ah ! Oh je sais pas quoi vous dire ! Vous êtes fait chier pour le papier cadeau ça se voit ! Alors franchement ! Ah les p'tites dorures et tout ! Ça va bien avec le tenu ! C'est quoi, c'est... Les ondes de choc. Fiesta finale. Il est bien à ce niveau, je trouve. Il a déjà fait un game, du coup, celui-là ? J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les ennemis, ça. Ouais, c'est un peu de la merde. Ça les désoriente, quoi. Ça les désoriente. C'est quoi, c'est... D'accord, c'est du papier cadeau de partout et... Ok. Ok, je vois, je vois le style. Attends, j'aurais dû ramener les patapons. Ah ouais, c'est vraiment la fiesta finale. Ils sont tous en train de... C'est que des limuriens qui sont en train de danser. Et des grenouilles, j'avais pas vu. Pardon, les filles. J'aurais bien éclaté les tympans. C'est un plaisir. C'est rigolo. C'est du papier cadeau et tout. D'accord, ok. Tiens. Ouais. C'est magnifique. Ooooooh. Ooooooh. C'est magnifique. Alors vous, vous avez pas le bruit de la cymbale, en fait, par contre. Je suis désolé, mais... Plus privilège du streamer. Disait ça. Je suis là. Chef d'orchestre. Ooooooh. Même sous pression, il vous mènera la baguette. Oh putain, alors ça ? Oh, ça, c'est technique. Eh, il met un à quel. Comment ça va ? Euh... Je l'ai, en plus, ce jeu. Je crois qu'il y avait concerto dedans. Je l'ai eu plus. Je l'ai eu plus. Je l'ai eu plus. Je l'ai eu plus. Ah, je l'ai eu plus. Je me rappelle, je crois que c'était un jeu de Bandai Namco, mais euh... Hum, d'accord, pas mal, pas mal. Hop, hop, hop ! Yes ! Hum, hum. Viens parler à toi. Viens, viens. Ah, j'aime pas quand je retrouve pas les noms. Oh, c'est trop beau. Parce que tout ça pour moi, en plus, franchement, je suis pas jaté. Oh, je le mérite pas. Alors, mais je suis vraiment sur du chemin secondaire, là ? Un cosplay de Wesker ? Maître chanteur. Cherche encore sa voix. Alors, du coup, j'imagine qu'on va avoir que des jeux musicaux. Putain, alors celui-là, je l'ai pas, hein. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être que ce truc-là. Je... Petite lacune sur les jeux musicaux, je pense. C'est pas étonnant. Si vous l'avez, hein. N'hésitez pas, mais euh... Elle a l'air d'être un peu compliqué, celui-là. Oh, parfait ! J'aime bien ce type d'idée ! Oh là là, mais qu'est-ce que ce jeu est bon. On a plein de bonnes idées tout le temps, ça se renouvelle de ouf. J'ai aucune ref. Là, j'avoue, euh... Le truc musical, on regardera un petit peu tout à l'heure. Généralement, on arrive à les reconnaître avec euh... J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû sauter sur le bloc et attendre. Euh... J'ai été greedy. Je suis... Je suis greedy. Oh, sérieux ? Ah, ils l'ont fait ? D'accord. Une référence à Fall Guys. Non, en fait, y'a pas que des jeux musicaux, du coup. Mais c'est vrai que l'univers, il leur va bien. On dirait vraiment un niveau de Fall Guys. Ça lui aurait ça. Haricot pato. C'est capable de surmonter les obstacles. Alors moi, j'appelle ça des tic-tac. Mais c'est comme vous voulez, hein. J'ai toujours dit que c'était des tic-tac. Alors oui, effectivement, c'est des haricots, hein. Euh... Oh... J'ai appuyé ! Ouais, c'est ça que je voulais voir. C'est ça que je voulais voir. Je voulais voir s'il y avait une autre plateforme avec un truc dessous. Oh ! Ah bah on voit que là, c'est Noël, hein ! J'crois que c'est 100 pièces, hein ! Enfin, peut-être que j'ai spécial, celui-là. J'ai l'impression qu'il y a 100 pièces là-dedans, normalement. Oh, le petit piège quand même à la fin. D'accord. Ok. Ouh, ça va se faire. Il lui est arrivé quoi, lui ? Il a vu comment il tourner ? Eh ouais, à la fin, on essaiera de Google Lens, on verra si... Ah ! On verra si je reconnais les gens que j'ai pas réussi à reconnaître. Enfin, le mec que j'ai pas réussi à reconnaître. Mais si je peux retrouver le nom du jeu avec le chef d'orchestre, là... Je suis sûr que ça, je peux le retrouver, genre... Jeu, chef d'orchestre, PS2. Mad Maestro. ... Elle ressemble à des cacas, un peu, quand même... Bon, alors là-bas il y a le truc, mais c'est là qu'il faut que j'aille. Oh putain, les ennemis rouges, les pires. Ok, ça c'est pour revenir, le p'tit canon ? Il a servi à quoi lui ? Ah merde, je l'avais pas vu qu'il y avait un mec ! Ah mais il était dedans ! Et bah ça doit être un pote à celui que je sais pas ce que c'est là ! Ah non, c'est une meuf celle-ci ! Chanteuse amatrice, toujours partante pour un p'tit duo. Mais c'est Singstar en fait ! Ça doit être une connerie comme Singstar en fait. On peut pas monter dedans, dans les canons non, on peut pas monter dedans. Je pense que ça doit être Singstar. Maintenant que l'affiche d'un Singstar, il y avait un mec avec des grosses lunettes comme ça. Singstar... Bon putain, des Singstar, il y en a une chie ! Ah ouais, je pense que c'est lui. Ouais, je pense que c'est lui. Oh bah, ouf. Waouh, 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 ce qu'on veut, c'est mon téléphone ! Donc vous voyez, ce gars-là avec ces grosses lunettes ! Voilà, bah, je pense qu'on a eu sa ref tout à l'heure. On a un t-shirt blanc. non mais je pense que c'est ça je pense que c'est ça c'est un peu nul mais bon quand c'est compliqué de faire y avait pas vraiment de deux personnages représentatifs quoi c'est pas comme buzz parce que buzz c'est certes des quiz mais il ya la mascotte de buzz n'existait pas dans ce temps à attendre ok ça c'est fait c'est ma faute quand ça tourne on tape et on tape aussi quand ça ne tourne plus il faut que j'explose ces trucs là la curiosité c'est bien c'est pratique bon il me reste quoi là il me reste un bot et c'est tout en fait très joli morceau j'apprécie alors je travaille pas lui ah oui hop 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 c'est bon je fais ça fait oh les petites piécettes j'oublie pas qu'il manque un bot évidemment il va peut-être se trouver là durant l'ascension face gaffe je vois bien en train de planquer un truc d'ici là y'a pas aussi t'es très goût vous je viens de continuer je vais sais j'ai comme ça j'ai pas j'ai pas de il C'est un peu ce que je pensais, je pensais que c'était le... Ah bah elle est là, ah bah c'est Oulala, Oulala ! Et c'est marrant, j'y pensais, je vous jure que j'y pensais, je me suis dit bon on va voir Oulala ! Donc Oulala The Space Channel 5, c'est ultimement un jeu musical. Secret Polyfinel ? Vous avez sauvé tous les bots dans la Galaxie Secrets. Reporter Groovy, haut, bas, gauche, droite, tchou, tchou, tchou ! Et c'est, elle est trop mignonne, mais c'est un jeu que moi je trouve difficile de c'est mort, vraiment. Je n'y arrive pas, j'y arrive vraiment pas, c'est trop dur. Et bah eux quand ils dansent en fait, c'est justifié quoi. Allez hop, on tape le gros truc, parfait. Et bah c'était pas mal tout ça, et c'est cool, plus de niveau mystère, parfait. On n'aura plus à revenir dans cette Galaxie. Le petit niveau secret, je vous avoue, c'est gentil. C'est sympa, enfin, on apprécie le geste quand même. Voilà, maintenant on va voir... Ouai, pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp. Le retour du genie. Ah, il est ressorti de celle-là en plus. C'est pas grave. On va lui ramener. Allez, Genie in the bottle. Allez, j'aime bien ce jeu. Allez, on retrouve notre ami en plus. Le même que quand on avait confronté le genie la première fois. Généralement ça, c'est pas grand chose d'autre que... Je suis en train de me dire, parce que ça me fait penser à Dark Souls, à des motifs qui sont partout autour de nous. Ah, ici c'est pas du tout ça va être un personnage de Dark Souls, parce que je trouve que... De Elden Ring, pardon, pardon, Elden Ring je voulais dire. Parce que je trouve que ça y ressemble vraiment beaucoup. Et on a pas eu de personnage de Dark Souls ou d'Elden Ring en fait. C'est un peu bizarre. Putain, et c'est un peu bizarre. Ok, bon il va peut-être être un peu... Un peu, un peu chaud lui. Il y a un p'tit stupoteur là. On passe les couilles un peu les bots électriques là. Ah voilà, là on va esquiver. Putain, on va esquiver. Peut-être un bot quoi ? Pas avec Na ? C'est juste un perso de Bloodborne, ouais. Mais du coup... Je veux dire... C'est... Tu vois, Bloodborne c'est pas... C'est Serpent Software mais... C'est PlayStation tu vois. Non, non, je serais étonnant, je serais étonnant. Étant donné qu'il y a... Putain, caractère. Étant donné qu'il y a des personnages Bandam Namco, on en a vu beaucoup hein. Rien que là, durant cette partie, personnage de Tekken... Je crois que Man Maestro, comme j'ai vu, le chef d'orchestre, c'est un jeu Bandam Namco. Bien, non, mais... Il y aura du Dark Souls. C'est une évente... Enfin, c'est sûr. Elden Ring, probablement aussi. Là, je sais pas. Je trouve que la surface sur laquelle je trouve... Ça fait... Ça veut peut-être rien dire en même temps. C'est un hasard quoi. Ça me le fait penser. Je crois que ça fait Elden Ring quoi. Allez, envoie-le ton putain de crâne là. Je crois que ça va faire moi. Allez. Malenia... Ah, Malenia, d'accord. Ok. C'est impossible. Bah, en fait... Si il y avait une référence à... A Elden Ring, ce serait probablement d'Alenia. Ah ouais. Ou Ragni. Parce que bon, je peux pas faire vraiment une référence au personnage que tu incarnes. Puisque... Il a pas de visage. Enfin... C'est le joueur qui le crée. Eh, il me... Il m'en fait voir quand même, hein. Genre, j'ai one-shot un niveau secret super dur. Eh oui, hein. Eh... Le génie. Je m'en fait voir ? Non, 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 non. Bonne nouvelle, c'est que je crois que je peux pas tomber en fait. Voilà. Bon, et là, ça devient chiant, les cloches. Ouah, oui, mais c'est chiant. Non. Donc, il faut bien que j'attende que l'onde de... Enfin, l'onde de choc, là. Elle passe... De partout. Pour commencer à réattaquer. Ça va faire sur plusieurs vagues, ça. Oh, c'est cool. Je me suis débarrassé des connards électriques. Ah bah si, tu peux tomber en fait. Ah bah il est dur, lui, hein. Non, je crois qu'il y a pas beaucoup d'évolution par rapport au premier combat. C'est bien, ça avait fait disparaître les ennemis. J'étais là. Ça les avait remplacés. C'est bien, il a tué ses propres gars. Là, on est bon. Il s'est bon. Je suis au centre un peu. C'est pas compliqué, ça, quand même. En plus, quand tu es qui, c'est trop simple. Bah, cette attaque, c'est trop bien. Voilà, là, il faut juste que... Ok, c'est ce qu'il faut faire. Alors, réponse... Ça, c'est pas Elden Ring, hein. Arpenteur de rêve. Garantie de nuit de sommeil. Mais c'est Alundra, non ? C'est Alundra ? C'est vrai qu'on n'avait pas vu de bot Alundra. Il ressemblait à quoi Alundra ? C'est surtout les oreilles d'elf, là, qui me disent ça. Ouais, c'est Alundra ? Oh, oui, c'est Alundra. Il a une espèce de... Le plaque de fer, là, sur le torse. J'ai pas la rêve de ce bot. Maintenant, tu l'as. Alundra, le mieux jeu de la PS1, une grave tuerie. Je trouve que le personnage ressemble... Son bot ressemble beaucoup à Zelda, et c'est un jeu qui ressemble beaucoup à Zelda, de toutes les manières. C'est un excellent jeu de la like. Ok ! Et ben voilà ! Euh... On va faire celui-là, là. Luna Sola. C'est que là, il nous reste peu de bot à découvrir, en fait. Oh, il est joli celui-là, à ce niveau. Oh, trop cool ! Oh, genre ambiance construction. Je l'ai adoré. La musique est géniale. Et on dirait les chewing-gums, mais ça... Ah ! Ah non, faut savoir qu'en fait... Bon, vous me donnez un malabar, un truc comme ça, bon, ça me fait plaisir. Mais si vous me donnez une boule de chewing-gum, j'adore. Et hop ! Premier bot ! C'est rapide ! Bot sauvé. Oh, génial ! Dang ! Anth ! Ça va, ça va. Solide. Non, cherchez pas, euh... Pour voir s'il y avait des choses... Qu'est-ce de la solidité ? Alors... On va passer en mode nuit, c'est ça ? Ah on écrouve donc ça va peut-être être un niveau très rapide celui-là, il y a l'air d'y avoir une mécanique très sympa Mais du coup ça va peut-être se faire vite Et là si je retape Ah pas mal Il y a peut-être des trucs à faire là Il y a potentiellement des trucs qui peuvent être bien cachés avec ce genre de système Ça peut être un peu roulou ça Là il y a un bot en face mais c'est un basique Donc ça veut dire que quelque part dans la zone il y a un caméo C'est vraiment là du coup Ah bah oui regarde C'est le messager C'est le messager C'est le messager de Tireway Qui est je pense Sans déconner hein Chez Playstation Après Astrobot Un des meilleurs jeux de plateforme A l'univers le plus fou Un jour faudra jouer une face aussi parce que c'est incroyable Tireway Ils font pas de la musique les marches Oui mais pas pour vous C'est moi qui les ai dans ma manette en fait Euh émissaire en papier Vous obéira au pied de la lettre Oh c'est pas mal C'est vrai que vous vous avez pas les bruits Ça doit faire bizarre de votre côté C'est à l'impression qu'il manque quelque chose Ils existent hein C'est juste que Les gardes pour moi Alors ouais il y a un bot qui a deux Ah oui ok c'est bon Je vais Alors il est où du coup Ça c'est déjà C'est bien Euh Il doit être là haut non ? C'est en fait c'est le problème c'est que tout est en dessous de tout Donc c'est un peu compliqué C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait pas Ah ouais d'accord Du coup le deuxième Le deuxième je vous donne tout ce que vous voulez Parce que ce sera Sackboy Ils vont regrouper les jeux de médias molécules ensemble Little Big Planet et Tireway Attends là vous êtes sûr que j'ai rien raté Et ça me rend parano cette mécanique là Il est où le truc Le bouton Ah mais il y en a pas en fait Ouais donc si j'ai raté quelque chose je les rends le cul quoi Ouais Bon bah c'est pas grave On va dire qu'on a rien raté Tu veux pas tiens J'adore Tireway Ah c'est des jeux les plus brillants En fait ce qu'on est en train de vivre sur Astro Euh je l'ai déjà vécu avec Tireway Que je trouvais tout aussi incroyable quoi Plein 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 d'idées comme ça Ça aussi tu t'ennuyais pas en fait avec Tireway Une narration incroyable Une identité visuelle de ouf C'est pratique ça Allez tiens Voilà je vois pas pourquoi je prendrais des risques Alors que je peux leur... Heeeh Allez encore encore Vas-y vas-y je l'aurai c'est toi D'accord je vois Pourquoi ? C'est ça ici Oh mais c'était le chemin normal en fait C'est ça là en bas Je te laisse tomber ou pas ? Ça va là il coûte tenté Oh merde son revenu ces connards Aïe Bon j'ai eu la pièce de puzzle Enfin je disais que ça allait vite Mais en fait c'est que la première pièce de puzzle Allez vas-y Allez Oh Mbappé là dépêche-toi Ouais mais je l'ai dit ça me rend parano moi Avec un système comme celui-là j'ai l'impression de rater des trucs Je vais emmener ma ampoule Je sais jamais si je peux servir Et bah non Et bah non C'est vraiment très très cool comme idée J'envoie Il est où Sackboy ? Puisque je sais que c'est toi j'ai compris C'est bon c'est bon ne te cache pas Pardon Très belle que note De l'autre côté ou connuant Il n'y a pas un truc Vraiment Vraiment J'ai peur de rater plein de trucs C'est quoi ça ? Il n'y a pas un truc caché dedans là ? Dessus non ? Bon on va dire que ça va Vous avez passé l'inspection Il y a de la chance Là il manque Si je vais là-bas là Donc trois pièces de puzzle Deux pièces de puzzle Et deux bottes C'est vrai que c'est pas encore autour de Sackboy Ouais Bizarre ça quand même De toute façon je crois que je n'avais pas la possibilité de regrimper là-haut Mais bon J'ai peur que je n'ai rien raté Ça c'est quoi ? Non j'ai rien raté Enfin je n'ai pas raté de bottes en tout cas Puisque lui il est là Vous voyez comment je suis censé choper celui-là Il est dans Godzilla Tu m'étonnes qu'il est en train de toucher dessus Euh On est d'accord que je ne peux rien faire Ok c'est bon Enfin je vais aussi chier dessus Euh Ok Compliqué de les avoir dans ce sens-là en même temps Vous comprenez C'est peut-être une petite partie un peu plus longue que celle-ci Je crois qu'une fois qu'ils ont perdu tout leur casque La merde C'est pas grave au pire Si je me suis planté je peux revenir en arrière Elle est vraiment bien ce petit niveau J'apprécie beaucoup Vous n'avez pas eu quelque chose Qui s'en rapproche jusqu'ici Alors Ouais Ah bah tiens Ok Bon en pièce de peu Ah merde Non ça va j'en ai pas raté en tout cas Mais oui je crois que je crois que c'était la dernière Moi je veux toucher les avoir ces bâtards Parce que des fois il y a des ennemis qui apparaissent quand je fais ça Il y a des choses qui se passent Très bien C'est vrai que je me rends compte qu'en fait vous Par rapport à moi il doit vous manquer un petit quelque chose On a l'habitude quand on tape Quand on marche sur certains endroits Quand on tape des ennemis Et d'avoir un certain truc Et là ouais C'est directement dans la manette C'est vrai c'est assez particulier de regarder un Un display comme ça Tu dois avoir l'impression que C'est vrai qu'un petit Un petit truc pas fini en fait J'crois Il me suis vu mourir C'est vrai que c'était la fin Bon est-ce que ma théorie elle est bonne ou pas ? En tout cas ça m'a l'air d'être un Ça m'a l'air d'être un Sackboy moi de ce que je vois là Un petit te fermeture éclair Sackboy confirmé Ouais ouais c'est bon c'est du Sackboy Ouh Oh le bon gros Sackboy Ah oui non mais oui Bon gros Sackboy En même temps c'était pas compliqué Euh comment je vais venir te chercher toi ? On est passé dans un niveau pixelisé d'un coup tiens Non Ta 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 Je joue à playroom dont je comprends tout à fait Ouais 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 Mais Je sais pas peut-être que moi si je regardais quelqu'un y jouer Et pourtant j'ai l'habitude Je me dirais c'est marrant il y a un truc qui va pas il manque quelque chose Mais oui ceux qui jouent euh Ceux qui ont joué à l'astro ils savent que Ils savent ce que ça fait quoi Hum ouais Je sais pas Je sais pas où le truc veut me Veux en venir en fait Bon pour l'instant j'y vais sagement Je l'entends il est en train de gueuler là Oh mais il est là C'était tout simple en fait Bon ça Ouais il est bien Oh il est bien Oh il est bien Bon on dirait un mec qui a fait un On dirait un mec qui a fait un cosplay Genre le bonhomme c'était l'aime Mais Oh il est bien La petite texture laine elle est là Icône de la laine Il n'a jamais les nerfs en plot Ah malheureusement c'est plutôt une icône aujourd'hui j'ai l'impression Faudrait que Faudrait refaire un vrai little big planet Ambitieux Pour que faire de la concurrence à Astro Parce que c'était d'excellents jeux Et que ça manque Le dernier il les avait confié à Un sumo digitaux Voilà voilà quoi C'est pas une dingrie Ouais ça serait bien Un nouveau little big planet Sackboy il était très bien je suis dit mais C'est pas vraiment little big planet Mais c'était un jeu très sympa Mais c'était un jeu très sympa Bon attends j'ai Ouais je me manque juste la pièce de puzzle Ah une piscine à boules Ah attends elle est peut-être là la pièce de puzzle Elle est peut-être là Peut-être une fois que j'aurai trouvé toutes les pièces là Ah bah c'était juste pour l'amusement et euh bah moi ça me va hein Ouais je vais faire du goûter Etain mais elle est où cette dernière pièce ? Oh Euh Il est encore long ce niveau ou quoi ? Il a l'air d'être la fin ça, mais en fait ce qui me chauffe un peu c'est ces nuages qui sont là-haut. Je ne peux pas revenir en arrière d'ici. Bon, je pense que j'ai raté quelque chose. Oh, des Loomas ! S'il faut renforcer la petite ressemblance avec Mario Galaxy. Non, j'ai raté quelque chose là. Bon, c'est pas grave. Il me fait penser à un personnage de Jojo. Qui ça ? Sackboy ? Pourquoi pas ? C'est vrai que le Jojo c'est bizarre ? Bien. Et on est à 282 sur 304. Ça se rapproche dangereusement, soit en orbite. En plus, on sait déjà quel sera le prochain univers qu'on va débloquer avec l'horizon. Viens là ! Viens ici ! J'étais en fait faire quoi là ? Quoi ? Je ne peux pas ! Non, je ne crois pas que je puisse voler de haut en bas. Peut-être qu'il faut que je me dépêche toujours. Et voilà ! Ah ouais, le petit niveau spatial. Qui va nous faire un petit rappel à celui d'Astrosclérome. Celui du SSD. D'ailleurs, je crois que c'est la musique du SSD. S.S.D. Oui, oui, c'est ça. Merde. Un pilote de Wipeout ? Un pilote de prototype, la vitesse est votre meilleure arme. On va dire que c'est un pilote de Wipeout ? Je ne suis pas sûr. Si, je crois que les pilotes de Wipeout ont une tenue un peu comme ça. Ah, ça doit être ça. Bon, ok, on verra. Si on débloque un bot, un vaisseau pour ce bot. Non, non, mais... Fais comme si le coup de m'enlever la... 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 la ligne d'arrivée, on ne me l'avait pas déjà fait. Ça va, je commence à être habitué. Cette musique est cool, ouais. C'est pas ma préférée. Moi, ma préférée, c'est évidemment la musique du GPU, là. Dans la jungle... du GPU, dans un cosplay room. Mais celle-ci, elle est bien. Oh, la comète. J'avais juste envie de terminer... le travail. Je ne voulais pas le laisser tout seul sans ses copains. Ça aurait été cruel. Oh, on retrouve le poulet. Attends, je vais me réaller sur les grosses murs. Ah, ah, putain. C'est évident qu'on me donnera quelque chose. Elle est très bien aussi, cette... C'est pas grand-chose, on va dire, au niveau de l'idée. Oh, je suis mort de quoi ? Oh, putain, je n'avais pas vu le gros vomi. Mais le... La tenue du poulet, elle est cool. Ouais, oui, c'est qu'un propulseur, quoi. T'as tapé des bains ? J'ai l'impression qu'on a passé beaucoup de temps, mais après, c'est vrai que... Euh... On a eu un niveau supplémentaire par rapport à l'habitude, qui est le niveau... Euh... Cadeau. Ouais, non, mais oui, c'est des... C'est des pilotes de wipe-out, ça. C'est beau de sauver. Là, j'en ai oublié un. Démon de la vitesse, industrie de ruser quand même, suffit de foncer. Ouais, ça ressemble un petit peu à un vaisseau de wipe-out aussi. Ah ouais, il y en a un que j'ai oublié. Attends, c'est pas grave, on va y retourner. Il est peut-être en bas, là, en même temps. Il y a forcément un truc en bas de cachet. Ah, d'accord, ok, j'avais pas vu. Ok. En mode apesanteur, à la cale de gyro ? Très bien. Oui, j'ai des refs un peu particuliers. Et alors ? Alors ? Je crois que le... Cet outil, là, ce petit gadget, l'aimant, on l'a eu qu'une seule fois. Par contre, je sais pas où ils veulent en venir. J'imagine que je peux péter une des vitres ? Ah non, d'accord. J'avais pas vu ça, là-haut. J'ai eu ou pas ? Putain, je crois que je l'ai pas eu. En même temps, c'est un peu... C'est pas évident, alors, c'est... Ouais, voilà. Moi, je... Je suis toujours trop généreux, hein. J'ai fait des grosses boules, ça servait à rien. Pourquoi si grosses ? Du coup, comment j'y vais ? Attends, je suis un apesanteur, mais je peux voler ? Ah non, moi, je vole pas, hein. Un apesanteur, c'est un sens unique, hein. Comment j'y vais ? Ah mais putain, j'avais oublié que j'avais un gros poulet. Ah tiens, c'est celui... Ça va être le pilote oublié, ça. C'est ça. D'autres sauvés. Ok, bon... Antigrave, oui. Bon, du coup, ça se confirme. C'est bien du... C'est bien du wipe-out. Parce que les vaisseaux de wipe-out sont des vaisseaux antigrave. Ok, bah... Ouais, ok. C'est... C'est... C'est dommage, encore une fois, hein. D'avoir mis que des bots comme ça, mais... Si vous voulez. Le F-Zero de Sony, ouais. Qui, euh... Un peu à la manière de F-Zero, a été complètement oublié par... Par Sony, hein. Bah, je veux dire, ça fait un petit moment qu'on en a pas eu, là. Sur PS4, c'était pas un... C'était un... Un portage, quoi. Même s'ils avaient ajouté la... 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 La VR, des trucs. Super cool. Ça restait, hein. Un wipeout très peu ambitieux. Même si c'était une très bonne version, hein. C'est pas vraiment ce que j'en attendais. Et un peu comme F-Zero. Les fans demandent que ça. Ils veulent un F-Zero... Nouveau et... Nintendo, euh... Ils veulent pas. Bon, je pense que ça arrivera un moment, mais bon. Ouais. Encore une fois, j'ai l'impression d'avoir raté une pièce de puzzle. Attends, mais y'a... Y'a un... Y'a un moyen, là. Et non, ils sont tout électriques, les machines. Oh, une vache ! Ah bah tiens ! Une vache qui se fait enlever par des aliens ! Ah, c'est marrant, ça ! On ne l'a jamais vu ! Hop là ! D'accord ! Perso, j'aime pas trop F-Zero. C'est pas mon genre de jeu. Je suis pas très fan de F-Zero. J'adore Wipeout. Mais pas F-Zero. Parce que oui, c'est pas quand même... C'est pas les mêmes jeux non plus, tu vois. C'est pas pareil. En fait, ce que j'aime pas dans... Dans F-Zero, c'est les pistes. J'aime pas trop c'est... Le... Le... Le circuit qu'on a dans... Dans F-Zero. Qu'est-ce que je suis senté faire, là ? D'accord. Hop, hop, hop ! C'est un régal, dites-moi, vos... Vos niveaux, là ! Ils sont tous ces bâtards ! Ils mettent bien des... Des petits... Des... Des petits ennemis en haut. Oh, non, par contre. Ouf ! Bonjour ! Attendez, je regarde juste un petit peu. Et après, on... On passe aux choses sérieuses. Ok, c'est bon. Je peux vous explosez la gueule, pas de problème. Bon. Je veux rien... Non ? Là, ça sert plus à rien ? Bon, bah allez, il faut casser. Ah ! Franchement, j'ai oublié, euh... Que j'ai un poulet dans de l'eau, euh... Qui permet de me propulser. Grâce à son trou du cul. Ok. En fait, c'est intelligent d'avoir utilisé les... Les espèces de météorites, là, pour lui dire, hé ! Ici, tu peux... Tu peux te propulser et tu vas... Tu vas avoir les ennemis. Quelle originalité ! Oh, on a jamais vu ça ! Une vache... Il se prend une sonde alien, euh... Dans le trou à bouge. Jamais, on a dit pas... Aaaaah ! Allez, viens par là toi. C'est marrant, il y ressemble pas vraiment à... Ah, ça doit être ça quand même... Fury de Nova, peur d'être abandonnés, faites-vous cloner. bah non oui c'est tous des pilotes de waipaos je n'ai pas regardé pour l'instant c'est bon à part pour les pièces de pigles où je suis pas sûr j'avais j'étais obligé de tenter parce que je pense qu'il ya un autre accès pour y aller parce que ça me semble un peu dangereux ah bah tiens ok bon non j'ai rien oublié pour l'instant c'est bon en vrai je suis un peu dégoûté dans le niveau précédent d'avoir allé délouper cette pièce de pose déjà qu'on là on a un peu pris par le temps parce que il ya un niveau en plus à terminer cette galaxie allez bien j'ai juste débuté rien parce que je suis je vais être sûr de rien que le matin et du coup pour y aller là où je fais comment je vais y aller par là on dirait qu'il y a un truc à retient le début si là je sais où il est ah mais oui bien sûr il ya du verre du verre traverse le verre mon pilote du futur on va pas dire que c'est la description c'est c'est vrai pas autant de choses et quoi il pas vous fait chier avec ce piège à vous fait tellement chier je veux la savoir à chaque fois ouais je sais qui bouge mais bon là il n'y a rien au bout là ils ont planqué un truc je commence à comprendre un petit peu comment ils fonctionnent à ce livre on est plan que l'heure en vous me fait empêcher pour obtenir le plus de pièces possibles et c'est parce qu'à la fin j'ai pas envie de trop grinder pour essayer de choper toutes celles qui vont de manquer j'espère j'ai rien à rater je pense pas je t'ai vu je t'ai vu je t'ai vu je t'ai vu c'est un bot normal ça oui j'ai pas vu il reste que des des bottes classique finalement je me demande si on va le terminer aujourd'hui je suis en train de me dire ça fait peut-être un peu long il reste un niveau à faire le niveau final ouais c'est peut-être ouais on va s'arrêter je pense je termine celui-là là ce qui ce qui retarde un petit peu c'est ouais comme j'ai dit c'est le niveau cadeau et comme ça ça va permettre la prochaine fois de à essayer de terminer à 100% tout et c'est c'est à dire de vraiment en tenir le maximum de pièces de voir les petites animations au maximum là ça va se terminer un peu un peu tard et ça va faire une vod qui va durer quelque chose comme la toute trois heures donc ouais on va éviter ça ok comme ça la prochaine fois ce que je peux essayer de trouver cette pièce qui manque on se retrouvera à l'endroit où elle se trouve comme ça vous n'aurez rien à louper et n'aurez pas à vous retaper tout le cheminement jusqu'à elle et je crois que j'avais pas vu ça bien bonne nuit à ceux qui partent donc comme j'ai dit c'est bientôt terminé donc il me reste un bot c'est tout allez un bot après on ira comme d'habitude à la machine pour voir ce qu'on ce qu'on a débloqué et choisir de de la tenue pour la prochaine fois ah d'accord je vois ah oui ok je vois je vois j'ai pas tendin à retomber en bas j'ai pas traversé ok non mais en fait c'est parce que je voulais toutes les pièces je suis un peu gourmand je vois c'est pas clair c'est la mêmeource le c'est la même chose c'est la même chose si on a la même chose pas Oh non, bien sûr. Putain, mais c'est ce putain de poulet que j'entends, en fait, depuis le début. Je me dis, mais c'est marrant, j'entends un bot dans le coin. Mais en fait, c'est le poulet qui fait des bruits bizarres. Je pense pas que j'ai oublié un bot ici. Ok. Oh là, oh là, oh là, franchement, j'ai oublié que j'ai oublié. Je sais pas ce que tu fais. Ah, putain. En fait, il a enlevé un bot avec la ligne d'arrivée. Du coup, c'est bon. Parce que je crois qu'il y a un truc qui gigote. Je crois qu'il y a un truc qui gigote sous la ligne d'arrivée. Ah, bâtard. Ah, le bordel. Allez, hop. Encore une petite dernière fois. Oh, les lapins. Oh, les lapins. Ouais. Ah non. Ah non. Ce truc qui gigote, c'est un petit chien. Ouh, j'ai oublié un bot quelque part. J'ai oublié un bot quelque part. Normalement, je reviens. Ah, si, je reviens là. Ah, c'est la fête. C'est la fête de Wipeout. Bon, je vais aller chercher tout de suite. Puis, je ferai un petit cut dans la VOD. Il reste encore un niveau en plus à faire. Ouais, ouais. C'est bien de m'arrêter tout de suite. Allez, on y retourne vite. Chercer ce putain de bot. T'es où ? Alors, lui, dès que je vais le trouver, je vais lui mettre un coup de pied au cul. Ouais, je sais que... Je sais que c'est comme ça que ça se finit forcément. Mais lui, il sera encore plus fort. Mais. Voilà. Ça, on a trouvé le dernier ici. On est d'accord. Donc. Oh. Oh. Oh, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu ce petit détail. Elle a une petite braguette. Oh non. Oh non, j'ai eu du mal à le trouver, s'il te plaît. Rendez-moi. Mais quelle puterie. En fait, il fait bien ça au-dessus de l'électricité, ce connard. Comme ça, il sait que je vais vous griller les couilles. C'est bon. Allez. Kassos. Il était pas méga caché. Mais juste, il fallait trouver ce petit passage dessous, là. Et c'est souvent comme ça, d'ailleurs. Bon. On va se terminer en faisant comme d'habitude. Tiens, je vais regarder d'abord s'il n'y a pas un petit niveau... Petite comète qui passe. Non ? Euh, petite comète. Ah, petite comète. Non, petite comète. Si vous voulez pas, c'est pas grave. On va juste se rentrer à la base. On va remuer des boules. 289. Autant dire que la base, elle est bien remplie, là. Ça doit bien grouiller, là-dessus. Je me demande ce que c'est, ça, par contre. Donc, ça, c'est évidemment la récompense ultime, hein. Celle où tu auras découvert toutes les pièces de puzzle. Or, si c'est juste une vieille statue d'astro doré. Oh, vous pouvez le garder, votre cadeau, ça va, hein. Bon. Allez, on va regarder si on peut débloquer une tenue pour la prochaine fois. Par exemple, comme celle de Jack. Ah, putain, elle est bien, en plus. Ah, elle est bien. Écho, guerrier, que vous avez de grandes oreilles. Ushigatana légué. Un héritage qui déchire. Est-ce qu'il a son gant ? Ouais, il a son gant spécial, je crois. Ouais, si, on le voit. Donc, je rappelle, un personnage donné mouchard. Ah, bah oui. Je savais que je ne reconnaissais pas ce que c'était, mais oui. Il est très chargé, toujours, Sam Porterbridge. Il porte trop sur le dos. Ah, mais ça, tu vas voir. Quand il sera vieux, ça va lui poser des problèmes. Ah, moi, je vous le dis. Un vaisseau de wipeout, tiens. Alors ça, on va en avoir une chier de vaisseau de wipeout. Oh, il a un trophée doré. Du coup, ça veut dire que chaque pilote aura un trophée d'une couleur différente. C'est un peu rigolo. Ça fait un petit peu les références aussi au trophée. Une tenue de nounours. Il y a une tenue de vache. Alors, pourquoi pas une tenue de nounours ? Le carton de... Enfin, enfin, on l'a. Le carton de Solid Snake. Solid State, c'est marqué dessus. Et c'est un personnage qu'on a depuis le début. Je crois que c'était la première vidéo. On ne l'avait pas trouvé son objet à lui. Déguisement astucieux. Aucun garde le percevra à jour. Alors, c'est faux. Les gardes, ils le soulevaient, le carton. Ils trouvaient ça suspect quand même. Ils ne sont pas si cons que ça. On a des poissons. Ça, c'est un cuisinier. Ah, oui, d'accord. Bon, c'est le jeu dont on n'a rien compris ce que c'était la dernière fois. Très efficace. Enfin, ah oui, enfin. Une boule rose. Ah, c'est pour laïbo. Ah, ça, c'est pour Kazuma. Elle a... Comment elle s'appelle, cette entrée ? C'est mythique, ça, au Japon. C'est l'entrée de Kaburocho. Je ne sais pas quoi, là. Elle a un nom. C'est mythique, ce machin-là. C'est vieux et mythique. Je n'ai plus le portail emblématique. Oui, oui, vraiment, c'est emblématique. Et j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire, du coup. Une grosse épée. Épée des rêves. Ah, oui, d'accord. Donc, Alundra, je rappelle. Alors ça, tu m'as dit que c'était Guilty Gear. Une tenue de panda rouge. Décidément, on va faire tous les animaux. Un vaisseau de wipeout. Oui, je passe vite. Oh, enfin ! Sors Daniel Fortesque, et vous devez en sentir un poil. C'est aujourd'hui qu'on développe les trucs. Une tenue de Ico. La tenue du protecteur cornu. Pour un look iconique. Je suis vraiment giflé. Oui, c'est bien Guilty Gear. Ah, oui, ben là, du coup. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une lance. Ah, ben oui, c'est pour les patapons, bien sûr. Véritable arme de pointe. Oh ! Ah, pour Jean. D'accord, ok, je vois. Oui, c'est vrai que Jean, il aimait bien prendre des bains chauds dans la nature. Il a une petite passion commune avec Sam Porterbridge, qui aime bien faire la même chose. Oh, le micro de Oulala ! Micro de journaliste, indispensable pour présenter des reportages cosmiques. Oh, ils ont bien fait la danse. Pour le coup, quand ils dansaient, vraiment, quand tu jouais, il y avait vraiment une chorégraphie qui ressemblait à ça. Le petit globe de LittleBigPlanet. Monde Cous-Humain, petite réplique d'une grosse planète. Allez, PlayStation, refaites-nous un LittleBigPlanet, là. Oh, le truc de Kurushi, tiens. Justement au bord du gouffre. Alors, ça, juste pour... Ouais, ok, c'est juste qu'il joue lui-même à ça avec sa propre tête, c'est un peu bizarre. Et ça anime un petit peu le truc du dessus. Il est bizarre, ce bot. Il est vraiment bizarre, celui-là. Oh, une tête de... De Claqueur. Même... Même Cat à côté, elle est là, mode... Il y a des champignons, ça arrive à tout le monde. C'est pour Witch Racer, ça. Ça doit être... Ouais. C'est pour Witch Racer. neatlymbre. D'ailleurs, il y a marque un Mco derrière la voiture, je crois. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, d'accord, virus autoguidé, des ennemis de Rez. Oh, il y a juste au-dessus là, ça c'est Sly Cooper, c'est ça faux. C'est pas une faux, c'est une... Une houe ? Non, je sais plus. Qu'est-ce que c'est ? Un poisson dans un aquarium ! Oh, ah bah oui, c'est vrai, il y a la scène au tout début de Detroit avec ça, là je me demandais ce que c'était. Et tu avais la possibilité de sauver ce pauvre poisson, et de montrer que tu étais plus qu'un robot. Et le dernier, attention. Oh, j'ai eu que des tenues de ouf aujourd'hui là. Justement, la tenue de Sly Cooper, raton voleur. C'est pas un vol si c'est gratuit, tout à fait. Bon, pour la prochaine fois, je pense qu'on est tous d'accord. Petite tenue de Ico, hein, parce que c'est une tenue iconique. Non, honnêtement, on a eu du choix, hein. Mais la tenue de Ico, c'est celle qui fait le plus, pas très bon cas. Allez, quatre, c'était un plaisir de te nous manœuvrer. Oh, il nous en manque une seule, c'est tout. Vous savez que là, on a, sur les tenues, on a fait un gros carton, quoi. Quatre d'un coup. Bon, on a tenu un peu pourri, cinq, quatre ou cinq ? Tenu un peu pourri de panda et de d'ours. Enfin, bon, voilà, et si vous avez quatre ans, pourquoi pas, hein, mais, ouais. Allez, bon, tiens, on n'avait pas vu son animation, elle. Ouais, bon, attends, il n'y avait pas grand-chose à voir. Ah, Snake, 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 ah non, c'est pas Snake, ça. C'est le coup en Metal Gear, pardon. Il faut qu'on voit celle de Snake. Alors, elle, on n'a pas débloqué, ça, on a tout vu. Lui, je voulais le voir. Tu le ramasses pas ? Tu veux jeter le ronde ? Oh, mais attends. C'est vrai qu'il se bat avec tout et n'importe quoi. Et Kazuma, attendez les choses dans tes poches, hein. Oh, putain, c'est bordel. Ah, je suis pas déçu, allez, viens. Ça se termine jamais, c'est... Vous avez poussé un voyou à lâcher tous ces objets dans la base des bots. Oh, un voyou. Oh, un voyou, tout de suite. Et un voyou au grand cœur. Bon, Snake ? Oh, 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 qu'est-ce que c'est ? Comment, oh, bah, voilà. Oh, le coquin. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Les livres de cul de Metal Gear Solid. Oh, mais ça, ils l'ont pas inventé, hein. Assobi. Les ennemis se laissent prendre à chaque fois, hein. Il va un livre de cul traîner par terre. Tout de suite, ils pèsent leur garde. Ah, sort Daniel Fortesque, bonjour. Ah, elle. Oh, oh là. Oh là, elle perd le contrôle. Oh là. Très joli, Drift, au passage. Très, très joli. C'était très beau. On apprécie tous. Alors, LittleBigPlanet. Oui, quand il... Ah, ouais, ouais, c'est vrai. T'avais la possibilité de... Quand tu mourrais, déjà, ils explosaient un peu comme ça. Et tu pouvais te... Qu'ils étaient un peu bloqués. Te suicider, en gros. Pour revenir à ton portail de départ. Et ça ressemblait exactement à ça. C'était cette animation. Ça, des pulsions, les robots ? Oui. Oui, beaucoup. Je ne vous doute pas, mais... Tout cet acier. Il y a un cœur et une grosse bite. Alors, lui, il fait quoi avec son poisson ? Ouais, bah, il le remet, quoi. Bah, moi, j'avais sauvé le poisson. Oh, il fait des bisous. Il lui fait des bisous. Bah, j'ai vu, c'est tout le monde l'a sauvé, j'espère, ce poisson. Ah, ça me porte le bridge. Il va se péter la gueule. Non, oui. Non, oh. La volonté dans ses yeux. Vous avez vu ça ? Ah, oui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, putain, ça fait chier. Les jambes, les jambes, les jambes. Oh. Ah, elle est trop cool, son animation, lui. Ah, il retenait son souffle. Ah, oui, putain. Il y a les mains et tout. Oh, c'est trop bien. Elle est géniale, celle-ci aussi. C'est exactement ce que j'en attendais. Ok, game over, désolé. Euh... Non. Ah, merde, j'ai cru que c'était le perso de Guilty Gears. Euh... Ici, sur ça, on a un peu, je trouve. Papa, 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 ici. Il est vous, d'ailleurs. C'est vrai, on a une tripotée de trucs wipe-out à voir. Ouais. Ils sont fans de wipe-out, par contre. Ah, ben, il est là. C'est bon, Zeno ? Tu valides ? Est-ce que c'est une attaque du jeu ? Très joli. Il est là, Kazuya. Allez, s'il s'il te plait. Il va aspirer les âmes ? Ouais, d'accord, il va aspirer les âmes dans son gantelet. Ah, la petite dernière ! Bon, ça m'a l'air pas mal, tout ça. Et on va regarder celle-ci, parce que je l'adore. Ça me fume à chaque fois, elle est trop bien. Ah, peut-être ma préférée, en vrai, celle-ci. Petit mouvement de panique et rigolo. En fait, je vous avais pas montré, mais j'ai découvert que Knack, il avait déjà son... Il l'avait pas vu. Évidemment, en fait, il perd ses pièces, comme dans le jeu. Elle est assez cool, aussi. Euh, bah voilà ! Attends. Je pense que tout est bon. Du coup, bah, la prochaine fois, ce sera réellement la dernière. Je m'attendais à ce que ce soit celle-ci, mais... Ah, il y a lui, là aussi. Il y en avait pas vu. Je m'attendais à ce que ce soit celle-ci, mais... Oui, c'est vrai que le jeu... Déborde, comment dire, d'amour et te donne beaucoup de niveaux quand tu approches de la fin. Donc, le petit niveau bonus, voilà, c'était pas prévu. Et c'est bien mieux comme ça, en fait. Ça veut dire que la prochaine fois, il y aura tout le temps pour vraiment tout explorer, essayer d'avoir un maximum de pièces et débloquer le maximum de choses. Normalement, on atteindra même les 100%. Eh, peut-être le platine directement en vidéo, hein. C'est pas impossible, tout ça. Bon, des bisous ! On l'avait vu ? Ah, attends, oulala ! On l'avait pas vu, oulala. Et, en fait, quand vous jouez au jeu, vous vous rendez compte que c'est super bien fait. Parce que c'est vraiment ça. Des bisous, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada